Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Émilien Durocher et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment jouer le petit reine au nez rouge. Alors, si vous n'avez pas déjà la partition, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a un lien où est-ce que vous pouvez aller chercher la partition puis vous allez pouvoir suivre la formation par la suite. Donc, vous pouvez aller chercher ça, puis on se retrouve après. Donc, si on commence par regarder le début, on a une figure de note en fait qui le triolait. Donc, si vous ne connaissez pas cette note en fait, cette figure de note, c'est très simple. Donc, dans un temps, on va rentrer trois notes. Donc, on est habitué de faire par exemple des loirs qu'on va rentrer dans un temps. Donc, loir, loir, ainsi de suite. On peut faire des croches également. Donc, deux croches, deux croches, deux croches. Puis, cette fois-ci, dans le fond, on a deux croches, on rentrait deux notes. Et dans un triolet, en fait, on va en rentrer trois. Donc, si on change, si on essaie ça en fait, trois notes dans un temps, on va faire triolet, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Donc, on commence en fait sur une levée. Donc, si on regarde, ça fait trois, quatre, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, et ainsi de suite. Donc, ça fait deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Donc, le premier temps du triolet, on le joue. Donc, c'est comme ça que la pièce commence. Donc, si on le joue, ça fait trois, quatre, Donc, ça serait comment jouer, en fait, le triolet. Puis, c'est la petite introduction également. Puis, si on regarde plus loin, en fait, Donc, on a des triolets également de noirs. Donc, vous voyez, c'est la mesure 6. Donc, on a trois noirs avec un 3 en dessous. Puis, on a encore trois noirs. Donc là, c'est le même principe, mais au lieu de le faire en un temps, on va rentrer les trois notes sur deux temps. Donc, ça ferait... Donc, le truc pour ça, mon truc personnel, parce que je trouve ça dur de compter, puis de rentrer un triolet en deux temps, mon truc, c'est de compter à la blanche. Donc, au lieu de compter sur un temps à chaque noirs, on va compter aux deux temps, donc à la blanche. Donc, si on reprend ça, ça va faire tout simplement comme un triolet de croche. Donc, c'est comme si on le rentre en un temps. Donc, ça ferait... Puis, on commence comme ça. Donc, si on l'essaye en tapant des mains, peut-être. Donc, on ferait... Donc, si vous voulez l'essayer avec moi, juste pour bien comprendre ce rythme-là. Donc, ça ferait... Donc, ça ferait... Donc, dans le fond, c'est tout simplement qu'on va changer notre manière de compter. Sinon, ça ferait... Donc, ça vient mélanger un petit peu pour quand on tape du pied. Donc, si on compte à la blanche, c'est mon petit truc personnel pour être capable de bien jouer. Puis, par la suite, en fait, si vous avez la partition devant vous, vous pouvez également noter les doigts de comment vous êtes plus à l'aise à le jouer. Donc, c'est tout en première position. Moi, je vous propose de faire toujours des cordes ouvertes. Donc... Ça sonne très bien. C'est une pièce de Noël. C'est très joyeux. On peut la jouer tout simplement comme ça. Puis, en fait, dans cette pièce, il n'y a pas vraiment de bout qui est plus compliqué. La partie, je dirais, qui est vraiment à regarder, c'est les triolets. Sinon, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux vous la jouer lentement. Donc, vous pouvez suivre avec votre partition. Puis, on va pouvoir y aller comme ça. Donc, on part à la mesure. Donc, on a déjà vu le début. On continue pour la mesure. Donc, on y va. 3... 4... Donc, ici, rien de trop compliqué. Puis, si on remarque après, encore plus simple, ça se répète. Donc, si on continue, on est rendu à la mesure 15... 16, pardon. Donc, la mesure 16. Donc, ça, c'était pareil. Donc, en fait, on a juste les deux dernières mesures qui ont eu un petit changement. Puis, on continue. puis, on change complètement de partie. On tombe à la partie B. Donc, ici, encore une fois, rien de trop trop compliqué. Le seul bout, en fait, que j'aimerais regarder avec vous, c'est encore le rythme. Donc, si on regarde la mesure 29 et la mesure 31. Donc, on a une croche. Puis, en fait, on a deux croches. Et la dernière croche, il y a avec une blanche. Donc, ça, ici, on pourrait la regarder. Donc, c'est simplement le rythme. Tan, ta, ta. Un, deux. Donc, ça fait noir, croche, croche, planche. Mais la croche et la blanche sont liées. Donc, si on fait ça, ça fait OK. Donc, noir, croche, croche, planche, planche. Donc, ainsi de suite. Donc, un petit bout, un petit peu plus touché. Puis, pour la suite, on continue avec la mesure 32. Donc, vous avez remarqué, en fait, que le 32 à la mesure 39, en fait, c'est exactement comme ce qu'on a joué au début. Puis, la suite, si on regarde ça également, c'est pareil, pareil comme l'intro qu'on a fait. Donc, encore, on répète la même chose qu'on a fait. Puis, l'autre chose, en fait, que j'aimerais vous expliquer, c'est marqué DS Alcoda. Donc, c'est Del Seigneau Alcoda. Donc, si vous reprenez, vous allez voir, à la mesure 8, il y a le signe du Seigneau. Donc, ça veut dire, on reprend là, puis, on se rend jusqu'à la mesure 39 où c'est marqué Tout Coda. Ce qui veut dire, on s'en va au Coda, en fait. Donc, si vous regardez à la fin de la partition, il y a le petit signe du Coda qui ressemble à une petite cible, si on peut dire. Puis, dans le fond, on cible cette partie-là, on s'en va jusque là, puis c'est la fin, en fait. Donc, on passe par-dessus toutes les autres mesures, puis on s'en va directement au Coda de la fin, puis on fait, on fait la petite fin, qui est... Tout simplement. Alors, c'est déjà tout pour l'explication du petit Reine au nez rouge, donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à bien apprendre la pièce, peut-être que les figures de rythme sont un petit peu plus compliquées. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, à vous abonner, puis mettre en commentaire une prochaine pièce de Noël que vous aimeriez apprendre, un autre, et un autre, tout simplement. Donc, d'ici là, tout ça, des bonnes pratiques, et je vous dis à la prochaine.